Bonjour tout le monde, c'est Karla, je vous retrouve dans cette partie 2 pour la suite de la FAQ. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir. Et là, on continue avec la seconde partie. Annaëlle, c'est pas une question mais j'adore tes vidéos de droits, elles sont super bien faites, bisous. Bah merci beaucoup, très gentille. Mohamed encore, comment faire pour rester motivé tout au long de l'année, comment arrêter de procrastiner ? Bah ça, faut travailler régulièrement, un petit peu tout le jour pour pas culpabiliser, pas avoir des grosses périodes de révision, des grosses périodes de rien. Essayer d'équilibrer et comment arrêter de procrastiner ? Bah là, faut faire un effort, faut faire un effort et je sais pas, éteindre son téléphone, le mettre dans une autre pièce, se dire bah je vais travailler ce temps précis, vite, bien fait. Et comme ça, après, quand le travail sera fini, vous pourrez prendre le temps sans culpabiliser, de faire autre chose, de vous reposer, ce sera vraiment beaucoup mieux procrastiner, c'est trop nul. Faut pas faire ça. Question de Faustine. Est-ce que tu penses que c'est un plus de faire un DUT-CJ avant la FAQ ? DUT carrière judiciaire peut-être, je pense. Bah, moi je pense pas. Moi je pense pas. je pense qu'il vaut mieux aller directement en FAQ et appliquer des méthodes et être régulier dès le début et ça ira très bien comme ça, il n'y a pas besoin d'un spécial. Alors, ton organisation ? Bah, mon organisation, actuellement, bah j'ai fait une routine, j'ai fait une routine, ma routine d'étudiante, youtubeuse, prothésiste, que vous pouvez aller voir, où je parle justement de mon organisation. Alors, Roti Burra, c'est ma pote. Peux-tu nous parler du métier de juriste ? Et bien le métier de juriste, je ne pourrais pas trop vous répondre, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment bien compris, mais je pense que les personnes qui ont fait un Master 2 et qui sont juristes, juristes d'entreprise par exemple, bah en fait, ils ont un poste dans une entreprise, n'importe laquelle, et on leur demande en fait d'effectuer des tâches juridiques, par exemple, rédiger les contrats ou... Voilà, je pense que c'est tout ça. Et ça doit être intéressant aussi, je pense. Mais je ne pourrais pas expliquer plus, parce qu'en vrai, c'est assez vague. Je pense que c'est un peu comme les métiers de commerce, où en fait, il existe autant de métiers que d'entreprises et de postes. Donc, question de Roti encore. D'abord, penses-tu qu'on est capable de faire du droit en sortant de n'importe quelle filière ? Moi, je pense sincèrement, je ne pense pas du tout qu'il faut avoir été dans une filière particulière. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était même en bac professionnel, et qui a réussi à obtenir un Master 2 droit notarial, donc ça ne veut vraiment rien dire. Il faut juste vraiment avoir les bonnes méthodes dès le départ, bien travailler, se construire les bonnes bases, être régulier, rentrer dans le rythme de travail, et il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Question de Émilie. Comment tu fais lorsque tu n'as vraiment plus le moral ? Sinon, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup, c'est super gentil. Quand j'ai vraiment plus le moral, qu'est-ce que je fais ? C'est rare que j'ai plus le moral, mais c'est vrai, des fois ça m'arrive. Des fois, c'est un peu plus compliqué, comme pour tout le monde, je pense. Ce que je fais, c'est que je me repose, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de choses en même temps, mais des fois ça me fatigue, et du coup j'ai peut-être un petit coup de mou parfois, mais du coup, je me repose, ça me fait du bien, et puis voilà, c'est tout. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, mais je pense qu'il faut se reposer un petit peu, et puis repartir le lendemain sur de nouvelles bases. Question de Marine. Des conseils pour la méthodo des différents exercices juridiques, ce qui a été efficace pour toi ? Les conseils pour la méthodologie, chaque exercice a sa méthodologie. Forcément, je pense à la fiche de jurisprudence, le commentaire, les cas pratiques, une dissertation, etc. Donc il faut apprendre ces méthodes. Apprenez les méthodes que les charges d'aide vous donnent, mais après, regardez aussi sur Dallos, vous avez des méthodes à suivre, donc ça peut aider. Et après, je ne pourrais pas vous donner des méthodes, comme ça ce serait beaucoup trop compliqué, il faudrait vraiment une formation dédiée à ça, mais les méthodes qu'on vous donne, regardez un petit peu aussi sur Internet, et puis par rapport au contenu, moi ce que je faisais, c'est sur les données en ligne, comme je vous disais, Doctrinel Plus. Ça m'a beaucoup aidée, au-delà de la méthode après pour le contenu. Alors, question de Agathe. Donc je vois qu'elle a trois fois... Oui, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour écrire la question. Alors, bonjour Carla, je suis en terminale littéraire et j'aimerais devenir notaire depuis maintenant 6-7 ans, sauf que j'ai très peur d'aller en fac de droit, même si je suis une grande travailleuse et que j'ai quand même de bonnes notes. 15 de général. Ben, il ne faut pas du tout avoir peur, je ne vois pas pourquoi tu as peur. Franchement, si tu as envie d'y aller, vas-y, fonce, il n'y a pas de problème avec ça. continue comme tu travaillais, tu adapteras tes méthodes, tu verras ce qui fonctionne pour toi, tu as déjà des très bonnes notes. Donc voilà. Moi, j'ai mon bac à 14, donc au final, tu as un point de plus. Donc franchement, ne t'inquiète pas du tout, tu adapteras et tu trouveras tes méthodes, tes astuces, comment faire, travailler régulièrement comme tu fais, il n'y a vraiment aucun souci, tu ne peux que réussir. Maria, alors, Hello, avoir une vie sociale et réussir les études, c'est facile ou pas ? Toi, quelqu'un d'autre ? Ben, moi, je trouve que c'est facile, enfin, que c'est facile, entre guillemets, ça demande beaucoup de travail, mais ça demande surtout une organisation et une régularité. Comme je vous disais, la vidéo, combien d'heures travailler par jour, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et comme j'expliquais aussi dans la vidéo où je me présente, non, ce n'est pas la vidéo où je me présente, bref, il y a plein de vidéos. Donc, allez les voir, ce sera plus facile pour vous de comprendre. Moi, je me suis... J'ai énormément travaillé, mais j'ai aussi fait marcher mes astuces, la stratégie et tout ça. Et ça m'a permis, du coup, de pouvoir y arriver, mais tout en ayant une vie sociale. Je suis toujours allée au cinéma, boire un verre, boire une copine, sortir un week-end, aller chez ma mère un week-end. Enfin, il y a... Franchement, non, c'est largement possible d'y arriver sans dire au revoir à sa vie sociale. Même pendant les trous, des fois, pendant les cours, j'allais faire les magasins. Enfin, chacun son organisation. Et je pense que la clé, c'est vraiment la régularité. Ça permet de pouvoir s'accorder des petits moments tranquilles de temps en temps. Comment gérer les cours et les périodes de stage ? Oui. Alors, je vois ce que tu veux dire. Parce que les périodes de stage, les stages, en fait, on va les faire pendant les créneaux qu'on a de libres. Donc, les créneaux libres, c'est pendant les vacances. Donc, c'est un peu chiant. On dit au revoir à ses vacances, mais on fait un stage et c'est super bien parce que ça vous permet vraiment de voir et de projeter. Donc, vous faites un effort et vous dites au revoir à vos vacances. C'est un peu chiant, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver son organisation à la fac pour pouvoir s'accorder des moments libres parce que des vacances, vous n'allez plus trop en avoir. À Noël, vous allez réviser. En avril, vous allez réviser. En février, moi, je faisais mon stage. Donc, c'est un peu compliqué. Après, vous avez les grandes vacances. Heureusement, ça permet de souffler et de travailler à côté. Si vous voulez, le fait qu'elles soient grandes, ça vous permet vraiment de bien vous organiser. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Et par rapport au mois, en Master 1, c'était même pendant les vacances de décembre. Mon stage, c'était 3 semaines. Donc, 2 semaines en décembre, une semaine en février. Et là, c'était vachement compliqué parce que c'est là où je jouais mon année pour avoir une bonne note pour rentrer en Master 2 droit notarial. Et j'ai eu 14 alors que j'ai fait le stage pendant les 2 semaines de décembre parce que j'avais fait mes fiches schémas. C'était la première fois. Ça m'avait énormément aidée et c'est grâce à ça que j'ai réussi. Ça me permettait de réviser juste un tout petit peu chaque jour. Je révisais le midi. Une heure le midi et une heure le soir, je crois. Et ça m'a énormément aidée. Et c'est vraiment une histoire d'organisation anticipée. Et même dès la prise de note, en fait. Combien bien s'exercer pour les examens ? Moi je fais des plannings de révision et après pour les exercices ou ce qui est méthode, je relis les TD et je refais un peu tout ça. Et après, je vous invite vraiment à aller regarder toutes les vidéos que j'ai fait ou que je vais faire. Je ne sais pas trop encore. Enfin, quand vous allez les voir et quand je vais poster celle-là sur comment réussir les astuces pour l'apprentissage, les révisions pendant les partiels, pendant l'oral et tout ça. ça, ça est vraiment autour de cette question. Question de Clara. As-tu toujours su que tu voulais faire du droit notarial ? Alors, pas toujours mais je l'ai su assez tôt. Dès la première année, j'avais l'idée. Après, en deuxième, troisième année, j'ai eu d'autres idées qui me sont passées par la tête comme commissaire de police, comme je vous avais dit, procureur. Ouais, en gros, c'était ceux-là. Et après, c'est pour ça que j'ai fait mes stages un petit peu ailleurs. J'ai essayé chez un avocat, chez un huissier. Oui, huissier aussi, j'ai voulu faire parce que j'avais peur de ne pas rentrer en notariat du coup, je voulais faire huissier. Mais au final, ça m'a vraiment confortée dans le fait que je voulais faire notariat. Donc, ça a vraiment été ma ligne un peu tout le long. Et puis, en mastermind, j'ai refait un stage chez un notaire qui m'a vraiment bien confirmé ça. question de Itzanébé. Alors, qui sont tes youtubeurs favoris en droit ? Alors, pour être honnête, je n'en regarde pas, donc je n'en connais pas. En fait, je ne sais pas si il y en a d'autres qui font du droit. Moi, vraiment, les vidéos que je vous fais, c'est mes conseils, c'est juste moi. Je m'inspire de personne d'autre et je ne sais pas ce qui se fait autre endroit sur Youtube. Donc, je ne saurais pas vous dire. Sincèrement, désolée. Tes vidéos, non, tes études de notaire, tu les fais à Lille. PS, merci pour tes vidéos. Alors non, je ne les fais pas à Lille, je les fais dans le sud. Alors, question de Shama Makeup. Une fille qui fait du make-up. Tu veux faire quoi plus tard ? Plus tard, je vais être notaire. Je pense que là, c'est assez clair. Et... Oui, en regardant ma vidéo FAQ, on a compris que je voulais faire ça. Et... C'est cet aspect vraiment entreprise que j'aime bien. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo présentation. Et... Après, comme je vous ai dit, c'est vrai que j'aimerais bien aussi être prof. Mais pour l'instant, pour l'instant, on fait ça et après on verra. Ensuite, donc toujours Shama Makeup, il n'est pas trop dur. Des conseils pour être bien organisés. Alors ça, je ne pourrais pas mieux répondre à ta question que de t'envoyer à venir regarder toutes mes vidéos astuces et conseils. Vraiment, je ne trouve pas ça super dur. Ça demande juste énormément d'organisation, de rigueur, de régularité et de discipline. Il faut se fixer des objectifs, des limites et être assez rigoureux. Bon, on a fini avec cette FAQ. Si vous avez d'autres questions, vous les posez en commentaire. Je répondrai par commentaire cette fois-ci. Je ne referai pas tout de suite une FAQ. J'espère que j'aurai bien répondu à vos questions, que ça vous aura fait plaisir. Moi, j'aime bien répondre à vos questions parce que vous m'en envoyez plein sur Instagram et je vous réponds en vocal souvent. Mais là, répondre en vidéo, c'est cool. Comme ça, ça profite aussi aux autres. Et écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501